Je m'appelle André Girne, j'habite une petite commune dans le Cantal qui s'appelle Besse et qui se situe à 17 km de salaire. J'ai travaillé à la SNCF, travaillé à la Garde Aurillac, voilà et j'ai pris ma retraite, j'ai pris la retraite à 55 ans. Donc avant je chassais avec une meute de petits gascons et de petits bleus, je découplais 10 à 12 chiens et je chassais uniquement le livre, depuis 50 ans je chasse le livre. Et là avant ça j'ai été obligé de changer de race et c'est pour cela que je me suis rabattu sur le basset bleu. Des chiens qui chassent très très bien mais qui vont quand même moins vite que une meute de petits bleus ou de petits gascons. Je chasse donc avec une dizaine de bassets bleus, je découpe dans le Cantal, je chasse au bâton, je chasse également dans Lotte, je chasse également en Corrèze et je monte chasser sur les monts du Cantal. Je suis invité par des amis et on passe une journée de chasse toujours au lien. Voilà. Est-ce que vous faites des concours ? Je fais quelques concours à fac. Voilà. Et je ne fais pas de concours dans la Société Cali. Là à l'heure actuelle j'ai 11 chiens adultes, plus une petite jeune que je vais garder. Moi quand je pars à la chasse, je prends très peu à mes chiens. Mes chiens savent ce qu'ils doivent faire. Quand je parle c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon après c'est silence radio comme dans toute la chasse. Sa qualité c'est d'abord l'obéissance puisque ça c'est la première des choses pour moi un chien. Il faut qu'il le veillisse. Et après le chien c'est le nez. Un chien qui a du nez, de toute façon on dit qu'un chien n'est pas bon, c'est qu'il n'a pas de nez. Et il y a des chiens qui ont un nez beaucoup plus fin que d'autres, qui vont ramasser des voies beaucoup plus anciennes que d'autres. Des chiens qui vont faire le goudron, d'autres qui ne font pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils n'ont pas le nez pour le faire, c'est tout. Le basset bleu de Gascogne est beaucoup plus docile, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus proche du maître. La chasse au lièvre La chasse au lièvre c'est une chasse très subtile, très légère. J'ai un mâle qui a le plus ancien, c'est les flambeaux. C'est un chien qui quête énormément, c'est un très bon lanceur et un très bon meneur. Après les chiens qui arrivent derrière, toutes mes chiens sont à peu près, je dirais, à quelque chose près au même niveau. Après j'ai Gaspard, Gaspard sur les défauts, il est capable de relancer, de bien reprendre un défaut, de vraiment l'amener et être sûr dans la voie. Et pour moi, un autre gros avantage, je trouve quand même que le basset bleu est assez facilement créençable. On chasse au milieu des bois, j'ai 10 ou 12 chiens, les chiens ne partent pas au chevreuil. Avec mes bassets bleus donc, le 26 janvier 2014, Saint-Paul-des-Landes, meilleur mètre créencé. Et là, troisième concours de Massiac, sur 18 meutes. Et puis votre femme ne vous a pas accompagné à la chasse aux bâtons ? Elle est devenue une ou deux fois, deux ou trois fois. Mais bon, c'est pas évident. C'est trop dur. Je suis contente parce que ça le rend heureux, ça le maintient en forme. Et puis bon, c'est sa passion et je respecte. C'est bien pour lui. Je suis contente. Les jeunes, quand je les lâche, ils font ce qu'ils veulent. Ils cherchent tout ce qu'ils veulent. Je les laisse faire et à peu près contre, je... Dès qu'ils se déclarent, dès que je vois qu'ils sont capables de prendre une bois, de bien l'amener, qu'ils ont compris. Mais bien souvent, ils ne vont pas loin parce qu'ils voient que la meute ne suit pas, donc ils reviennent. Donc je laisse faire. Si ça se passe comme ça, une, deux fois, trois fois, puis ça rend dans le rang. Sinon après, si vraiment le chien, je sens qu'il veut vraiment chasser autre chose, là, j'interviens. La différence entre deux chiens. Vous avez un chien qui va chasser comme l'une qui s'est déclarée huit mois. C'est une chienne qui a huit mois qui chassait comme un chien de trois ou quatre ans. C'est une chienne qui était déjà au top de ce qu'elle pouvait faire. Elle ne pouvait pas faire rien mieux. Donc, et après, vous avez le chien qui commence tout doucement et que lui, pendant deux ou trois ans, il va progresser. Un exemple, Gaspard, moi, il a éclaté vraiment un super chien à six ans. Jusqu'à six ans, il est chassé. Mais à six ans, dans sa sixième année, ça a été vraiment un autre chien. Comme quoi, je crois que si on aime ses chiens, il va falloir laisser une chance. Il va falloir laisser une chance et les laisser chasser, les sortir surtout, les sortir, les sortir, c'est tout. Et après, je crois que le chien, il se fait, il se fait, il se fait, il se fait de lui-même. Mais, je le dis et je le répète, un chien ne chasse pas aux chenilles. Moi, j'ai des gens qui m'avaient acheté des chiens. Il était revenu me voir, il me dit, ma chienne ne chasse pas. J'ai dit, moi, j'ai sa soeur, je vais te savoir comment elle chasse. Il est venu, c'était une petite Gascogne. Ah, il m'a dit, effectivement, il m'a dit, oui, elle chasse. Et cette personne qui me dit, tu gardes ma chienne et moi, je prends la tienne. Ah, ben, j'ai dit non, 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 ça marche pas comme ça. Par contre, j'ai dit, je vais te demander une chance et si tu es honnête, réponds-moi combien de fois elle est sortie dans la saison. Elle me dit, je sais pas, j'ai sorti quatre ou cinq fois. Ah oui, mais moi, la mienne, elle est sortie une cinquième fois ou trente fois. J'ai dit, c'est la différence. Alors, j'ai dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu prends ta chienne puis la sors tous les jours. Ben, de chasse. Et il m'a rappelé un mois et demi après, il m'a dit, ça y est, la chienne chasse. Ben, j'ai dit, oui, voilà. J'ai dit, c'est que ça, hein. C'est le premier passé, je suis allé chez André Lagarde à Montclar, à côté de Montauvin. J'ai eu deux chiennes. J'en ai acheté, l'une qui chassait et l'autre qui chassait pas du tout. Après, j'ai récupéré un mâle et une femelle chez Campin Grégory, de Montpellier. Et après, j'ai récupéré un mâle de côté de Limoges, de M. Vulvin. Un mâle qui avait trois ans et qui n'avait jamais chassé. Et c'est un monsieur qui voulait pas le garder, donc j'ai téléphoné à M. Vulvin. Il m'a dit, mais vous pouvez le prendre, c'est des chiennes qui chassent. Donc, j'ai pris ce chien à trois ans. Un chien qui avait du mordant. C'était un chien qui commandait la maison. J'ai mis trois jours pour lui mettre la main dessus. Et malheureusement, il est décédé, mais ça a été un très, très, très bon chien. Et dès l'instant que je l'ai eu mis à ma main, ça a été un chien, j'en faisais ce que je voulais. Et un chien très sûr, pareil, c'était un chien très, très, très sûr. Quand j'étais en défaut, bien souvent, il arrivait à trouver la rentrée dans Nièvre. Et il était vraiment exceptionnel de ce chien. Et après, j'ai récupéré donc Gaspard, qui a les origines à Joanne Lagarde et de René Lamarche. Et après, j'ai pris une femelle à Bruneau-des-Granges, qui fait pas mal de vidéos. Vous avez dû les voir d'ailleurs. J'avais Gascogne, donc l'une qui est une descendance des chiennes de Bruneau-des-Granges. Et Bruneau-des-Granges, il a trois chiennes qui viennent de chez moi, trois ou quatre. Voilà. Voilà un peu mes origines. J'ai travaillé avec ces origines-là. J'ai commencé à chasser, moi, à 17 ans. Le matin, je sortais toujours mes chiens au Nièvre. Et l'après-midi, j'allais à la Bécasse avec mon chien Narey. Alors ici, la chasse au Nièvre est dans les plateaux. On trouve la pâture. Et bien souvent, on lève tous les lièvres dans le bois. Et des fois, ils sont à 500 ou 600 mètres au fond de moi. Ou des fois, à 800 mètres. Ils sont des fois au bord de l'eau. Et c'est un terrain quand même assez accidenté. Et c'est pour ça que moi, j'ai des placés qui, j'aime qu'ils soient limite de taille. 37, 38, même Gaspard va faire 39 bien. Mais la personne qui me l'a confirmé m'a bien dit que j'avais un super chien. Et c'était M. Tonin, de la Haute-Loire, qui m'avait confirmé Gaspard. Et c'était M. Tonin. route avec tous mes chiens derrière moi. Bien souvent je prends le fouet et je leur dis toujours derrière 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 et les chiens je marche et les chiens sont derrière. Si j'ai pas de fouet je prends une petite branche de rien et je leur fais signe que l'on dépasse pas la ligne. Les mots j'utilise le plus leur nom et stop tu viens là. Quand ça va pas je hausse le ton et le chien en principe il comprend que ça va pas. C'est comme quand au chenille je n'aime pas que les chiens à boire. Vous avez vu mes chiens ? T'as les chiens qui à boire à peut-être partout, ça je supporte pas. Et là les petits chiens quand je vais leur donner la soupe, je veux pas qu'ils abroient non plus et je leur jette de l'eau dessus. Je dis rien mais je leur jette un peu d'eau dessus et ça est calme. Et après je leur reparle et ça rentre dans l'ordre. Chacun a sa gamelle, je donne dans la gamelle, tout le monde derrière et quand j'appelle tout le monde est rogé. Je pense pas que je pourrais chasser autant de temps avec une meute comme j'ai parce que je pourrais plus suivre ma meute. S'il arrive des jours que quand j'arrête la chassion de dièvres, que j'ai perdu le dièvre, j'ai quatre ou cinq kilomètres à faire pour revenir à la voiture pour rentrer à la maison. Et on n'a pas de jeunes qui sont là, qui sont passionnés, motivés comme moi je l'ai été. Mais bon c'est regrettable mais c'est comme ça. Dans ma famille personne chassait. Mais j'étais un amoureux de la nature moi tout jeune. J'étais toujours dans les bois, j'étais toujours dans la nature avec un chien. J'ai appris comme ça. Il y a les chiens mais il y a le lieu où on passe et le climat. Il y a des matins pour avoir les meilleurs chiens du monde, blanc ne serait pas à le dire. C'est la chasse, c'est la chasse au dièvre. Et d'ailleurs c'est ce qui fait son attrait. La chasse au dièvre c'est jamais la même. Tous les matins c'est différent. C'est ça le gros avantage de la chasse au dièvre. Moi alors actuellement je cours trois fois par semaine, pour essayer d'être en forme pour l'ouverture de la chasse. Et puis vous avez quel âge ? Je vous laisse le souhait de définir. Au départ j'ai été le seul à chasser au bâton. J'ai été un peu la risée des gens qui me voyaient chasser sans fusil. Et puis tout doucement c'est rentré la lente comme on dit. Et maintenant personne ne trouve rien d'anormal que je sois avec un bâton et non avec un fusil. Et le gros avantage que j'ai, c'est que quand je vais à l'extérieur du département, je suis mes chiens, je peux passer dans les réserves, je peux passer partout et personne ne me dit rien. Et les gens que je trouve, je me permets de les saluer et me demandent ce que je fais, je leur dis que je chasse. Et ils me disent mais vous chassiez sans fusil ? Ben j'ai dit oui. Mais je chasse pour le plaisir des chiens, uniquement. Les gens, c'est vrai qu'ils ont un autre regard sur la chasse. C'est quoi le gros avantage qu'on a de chasser sans fusil ? Et j'arrive à amener quelques copains à faire pareil, à essayer de chasser sans fusil. Donc on a fait un très joli rapproché, un debout dans un bois. Les chiens ont bien pris la monnaie. Pendant 40 minutes, ça a tourné. Et puis mon frère m'a passé le lièvre. Il m'a dit que le lièvre est passé à tel endroit. J'ai couru, j'ai repris mes vassets bleus. Et mes vassets bleus ont pris la route. J'ai mené le lièvre sur plus de deux kilomètres sur la route. Là, j'étais, je me demandais si mes chiens avaient raison ou pas. Je ne comprenais pas. Je disais, ce n'est pas possible. Finalement, au bout de deux kilomètres, les chiens ont tourné à gauche et le lièvre était rentré en temps. Pendant la période de chasse, je sors trois à quatre jours par semaine. Donc on commence à chasser le lièvre chez nous au 15 septembre jusqu'au 15 décembre. Et après, on chasse jusqu'à fin mars sans fusil pour tout le monde. Donc ça vous fait une belle saison alors. Ah oui, oui. J'ai des kilomètres dans les jambes quand j'arrête. Disons qu'au mois de septembre, l'année dernière, c'était une chaleur horrible, comme au mois d'août. Mais à contrario, au mois de septembre, on avait de la voie. On rapprochait, on lançait des lièvres. Et je me rends compte que plus ça va et plus la chasse devient difficile au mois de novembre. Et ici, c'est vrai que de plus en plus, on a du vent. Il y a 15 ans à l'arrière, on n'avait pas le vent qu'on a à l'heure actuelle. J'ai chassé en montagne. Là, vraiment, il y a des jours où on ne l'a pas chassé. On ne l'a pas chassé, il y a un vent terrible. D'ailleurs, je m'interdis. J'ai perdu une chienne une fois avec un grand vent comme ça, quand j'avais mes petits bleus. Il y avait du vent, on avait voulu sortir les chiens et je l'ai retrouvé la chienne. Mais jamais ça m'était arrivé, je n'ai pas pu entendre là où elle avait filé la chienne. J'ai complètement perdu la monnaie, donc je l'ai laissé une nuit dehors et ça, je ne supporte pas. Donc, le jour que je suis invité en montagne, si vraiment il y a du vent, je dis non, je ne lâche pas mes chiens. Il peut pleuvoir, il peut faire autre chose, je lâcherai. S'il y a du vent, je ne lâche pas. Ici, l'hiver, on a des températures de moins 5, moins 6, moins 7. On a des fois 2 ou 3 jours à moins 10. Mais après, ce n'est pas tout l'hiver à moins 10. Il y a quelques nuits à moins 10. Et quand vous avez 17 ans, est-ce que la campagne était différente qu'aujourd'hui ? Ah oui, 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 ce n'était pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Je pense que je chasse sur deux communes, là où j'habite, donc à Baisse. Et je chasse sur la commune de Saint-Martin-Gandalès qui a 2000 hectares. Et nous, on n'a que 350 hectares ici. Et sur la commune de Saint-Martin-Gandalès, le remembrement a eu lieu. Et donc, d'avoir arraché tous ces arbres, ça n'a pas été bénéfique pour le lièvre. Le biotope, il n'est pas pour le lièvre. Il y a trop de découvertes. Là où je vais chasser la petite commune, ils ont un biotope. Ils ont des petites parcelles de 3-4 hectares avec tout le tour des arbres. Et ils ont une population de lièvres qui est autre que chez nous. Ce qui se passe, c'est que moi, je chasse le matin le lièvre. De toute façon, le lièvre ferme à 13h. Les chasseurs de sangliers font le pied. Bien sûr, il va manger et il lâche les chiens après. Donc, moi, je suis prêt à la chasse. Et ce que je fais, le président de chasse, tous les chasseurs de sangliers sont avertis. Moi, s'ils ont un coin qui me dit qu'on a les sangliers, ils m'appellent et je vais lâcher mes chiens ailleurs. C'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a une bonne entente. Non, moi, j'essaie d'être... Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde ? Non, non, non. Après, il y a des gens qui se disent, moi, je paye un permis. Donc, je ne m'occupe pas des autres, je chasse. Mais bon, moi, je n'ai pas cette mentalité d'aller dire, je vais aller me mettre sur les gens qui chasse le sanglier. Je respecte toutes les chasses, quelle qu'elles soient. Toutes les chasses qui sont bien pratiquées sont belles. Que ce soit le chevreuil, le sanglier, le renard, le lièvre, le faisant, la vécasse. Malgré que les faisants ne soient que du faisant de tir. Ça, depuis qu'on lâche du faisant de tir, je suis contre. Et je serai toujours contre. Puis, est-ce que vous avez des conflits, des fois, avec des promeneurs qui sont anti-chasses ? Non. Les touristes ? Non. Moi, je n'ai pas de fusil que je me promène avec mes chiens. Ils sont contents de pouvoir discuter sans que la personne avec qui discute, ait un fusil sur l'épaule. Ça, je crois que c'est très important. Pour l'avenir de la chasse, je crois que ça, c'est très important. Le Diesag ту riche Où, hum hum hum. Quand on a enquippersse sur l'épaule evenноз j'ai envie de manquer cette artiste à titre de l'épaule. Je crois qu'ils conditions s'étudiant en même temps. C'est connu !